Je ne vais pas continuer à parler moi tout seul ici. L'objectif c'est de voir nos conférenciers qui sont prêts, qui sont même, un petit spoiler, déjà déguisés et prêts à arriver sur scène. Je vous demande donc d'accueillir Thomas Chappe et Cyril Jovet de Orange Digital Service. C'est à vous. Bonjour, ça marche, formidable. Bonjour, oui, c'est un petit peu particulier comme tenue, on va essayer de faire marcher les slides. On va vous parler d'open source et de DevOps au service de l'humain et de l'amélioration continue. Vous allez voir, on a un message. Alors, je m'appelle Thomas Chappe, je suis coach DevOps chez Orange. Cyril Jovet, 6Admin chez Orange aussi. Alors, comme les Blues Brothers, notre entité aujourd'hui chez Orange est une ancienne start-up, elle a connu la gloire. Et il y a une vingtaine d'années, c'était une entreprise qui s'appelait Eco et qui avait fait un moteur de recherche qui s'appelait Voila.fr. Ça ne nous réaginit pas. Et au jeu des rachats et de la fusion et des évolutions et des renommages, voilà, est devenu Wanadu, Wanadu est devenu Orange. Et aujourd'hui, la petite start-up d'une cinquantaine de personnes, c'est devenu une des DSI de la DSI France d'Orange, qui a à peu près 900 personnes. Et dont le périmètre d'activité, c'est de s'occuper notamment du portail Orange.fr, de l'espace client, de l'assistance, de la boutique, du portail Soch.fr, 218-712.fr, de l'appli mail sur vos portables. Donc, en gros, de livrer des services à tous les clients, grand public et aussi une partie des pros, sur tous les écrans et sur tous les canaux numériques, voilà, rien que ça. Donc, fort de cette ambition et de cette croissance, en toute logique, on est passé d'une logique d'une start-up à une logique d'une grande entreprise. Et c'est là, évidemment, on s'est structuré, on s'est organisé. Et c'est en général comme ça qu'on voit apparaître des silos. Alors, les silos, ça a plein de super bonnes pratiques, super de bonnes propriétés plutôt. C'est que ça permet de s'organiser, ça permet de mieux piloter, ça permet de gérer les budgets, ça permet de regrouper les gens par leurs compétences. C'est bien. Ça aussi, un certain nombre de gros, gros, gros défauts. Le premier d'entre eux, c'est que ça casse la vision produit et la vision service des équipes. En gros, ça casse le groove, quoi. Donc, le problème des silos, c'est qu'on perd la vision du métier qu'on fait et de la finalité de ce pour quoi on travaille. Et ça, c'est exactement ce que DevOps essaye d'adresser. Alors, c'est une conférence et un salon open source. Ce n'est pas vraiment l'objectif de vous parler de DevOps, mais malgré tout, voilà, on est sur une track, on est là pour en parler aussi. Voilà la façon dont on fonctionne. Pour nous, DevOps, c'est avant tout une ambition. Cette ambition, c'est délivrer de la valeur à nos clients. Voilà, c'est simple. Pour faire ça, on s'appuie sur des humains. Oui, parce que DevOps, c'est avant tout une transformation humaine et culturelle. Et ces humains s'appuient sur, vous avez déjà dû en entendre parler, quatre piliers qui sont les quatre piliers d'Evops, qui sont la culture, l'automatisation, la mesure et le partage. Voilà, alors, je ne vais pas vous prendre la tête avec ça pendant trop longtemps, mais juste pour insister sur deux, trois petits points qui me semblent fondamentaux. Le premier, c'est qu'il y a quatre piliers et que ici, dans une conférence très technique, ça me semble important d'insister sur le fait que ce n'est pas pour rien qu'il y en a quatre. Et que si on parle uniquement d'automatisation ou d'outils, on oublie trois des autres piliers d'Evops. Et si DevOps était l'automatisation et du déploiement continu, ça s'appellerait de l'automatisation ou du déploiement continu. Ça ne s'appellerait pas DevOps. Donc, DevOps, c'est plus que ça. Premier aspect. Deuxième aspect, DevOps, ce n'est pas une histoire d'outils, de la même façon. C'est-à-dire que l'outil magique qu'on va essayer de vous vendre pour vous dire, si vous achetez ça, vous serez du DevOps, vous allez être trop fort grâce à mon outil magique DevOps, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème d'outils, c'est un problème de culture, c'est un problème d'humain. Et troisièmement, justement, je l'ai déjà dit, DevOps, c'est avant tout une transformation des états d'esprit. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'en fait, si on se focalise uniquement sur l'automatisation et sur aller plus vite, on va perdre le sens. Dans notre silo, on va perdre le sens de ce pour quoi on travaille. Et en perdant le sens de ce pour quoi on travaille, on va livrer plus vite, mais sans se poser la question de la valeur qu'on produit. On veut livrer de la valeur. Et donc, si on ne fait que de l'automatisation et que des outils, eh bien, on va livrer plus vite, plus vite dans le mur. Donc, voilà, on va faire une erreur, mais l'erreur, on va la propager directement dans toute la prod parce qu'on n'a aucune vision de transverse. Alors, avec Cyril, il y a encore quelques temps, nous avions chacun notre casquette. Il y avait un dev, il y avait un ops. On avait des ambitions qui étaient bien, bien, bien divergentes. On ne regardait pas du tout du même côté. Et puis, du coup, on ne se mettait pas d'accord. De toute façon, ça ne nous intéressait pas de nous mettre d'accord. Alors, voilà. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait vous montrer, c'est qu'on est une équipe. C'est-à-dire que notre ambition, c'est de travailler ensemble, de livrer de la valeur ensemble, et de montrer qu'on ne voudrait pas que vous vous posiez la question de qui est dev et qui est ops. On est ensemble et on est là pour livrer de la valeur. Voilà. C'est ça notre ambition, c'est ça notre vision de DevOps. C'est casser les silos et travailler ensemble, de manière collaborative, pour livrer de la valeur à nos clients. Et comme ils disent dans le groupe, dans le film, pardon, on essaye de remonter le groupe. On va peut-être pouvoir enlever ça quand même. Alors, c'est bien beau, on a fait la partie DevOps. C'est déjà pas mal. Mais on n'est pas là pour parler uniquement de DevOps. Donc, DevOps, c'est l'open source. Alors, pourquoi on est là et pourquoi on a notre mot à dire dans une réunion, dans une conférence open source ? Notre histoire, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, la startup, elle fonctionnait avec des sites internet, avec très très forte audience, et par définition, ils utilisaient de l'open source. Voilà. Et bien, ça fait 20 ans, et paradoxalement, ou pas paradoxalement d'ailleurs, on continue d'utiliser de l'open source. Et on a gardé cet héritage de la culture de l'open source. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la culture de l'open source ? Alors, imaginons que notre business, ce soit une galerie d'art. Imaginons. Dans une galerie d'art, on a des besoins. Notre besoin, c'est d'accrocher des tableaux au mur. Et donc, pour accrocher des tableaux au mur, il nous faut des clous. Et en toute logique, pour planter un clou, il nous faut un outil. Et les outils, il y en a pléthore. Et choisir le bon marteau pour planter un clou, ce n'est pas nécessairement super évident. Il y en a toute une variété. Il y en a même des super beaux, des super chers, des super gros. Ce n'est pas nécessairement super adapté, mais c'est quand même la méga classe. Et du coup, l'open source nous amène une première réponse à cette question-là. C'est qu'on a accès à une variété très riche de marteaux. Et on est capable d'avoir du feedback sur l'utilisation de ces outils. On est capable de savoir comment ils évoluent, comment ça se passe. Des retours d'expérience sur est-ce que c'est adapté à notre cas. Et donc, on va être capable de choisir l'outil qui correspond exactement à notre besoin. Alors, ça va même au-delà, c'est que nous, il se trouve qu'on a des murs fragiles, on a des petits clous, on est très délicats, on fait attention à nos employés. Donc, on a fait un marteau super adapté à notre besoin. Donc, on a pu tuner le marteau pour qu'il soit complètement parfait pour notre business. Et puis, en toute logique, on n'a pas honte de partager ce marteau. C'est-à-dire qu'on va le partager avec d'autres. Et puis, ceux qui veulent l'améliorer peuvent l'améliorer. Il n'y a pas de souci avec ça. Sauf qu'on est dans un monde qui évolue. De plus en plus volatile, de plus en plus incertain. Il y a des changements permanents. Et donc, demain matin, on va refaire la galerie. Et on va changer les revêtements sur les murs. Et du coup, les clous, ça n'a plus le faire du tout. Parce que maintenant, pour accrocher les tableaux, on va avoir des vis. Et en toute logique, en tout cas dans un gros service informatique traditionnel, on devrait nous dire qu'on a un super outil qui est capable de planter des clous. Et qu'une vis et un clou, ça se ressemble beaucoup. Donc, normalement, en plus, on a beaucoup investi. On l'a tuné. On a des retours d'expé. On l'a noté. On l'a audité. Un marteau, c'est cool pour planter des vis. Ben non. Non. Utiliser un marteau pour planter une vis, ça fait mal à la vis, ça fait mal au marteau, ça fait mal au mur, ça fait mal au bricoleur, ça fait mal à tout le monde. C'est juste pas adapté. C'est pas comme ça qu'on crée de la valeur. Donc, là, voilà la vision que nous avons, nous, de l'open source. C'est que c'est un énorme atelier dans lequel on va être capable de choisir l'outil qui correspond le plus à notre besoin au moment où on en a besoin. En fait, on n'a pas peur d'utiliser et de changer les outils aussi souvent que possible. Alors, oui, vu notre tenue et vu le côté un peu technique et geek, on se dit que l'atelier, c'est un peu rustique. Voilà. Admettons qu'on parte sur un atelier comme ça, ça le fait aussi, mais c'est le même principe. Je pense que vous avez bien compris. L'idée, c'est d'arriver à trouver le bon outil. Et bien évidemment, quand on a besoin de visser une vis, c'est assez simple quand on a accès à un atelier géant de trouver le feedback et savoir comment on va utiliser un tournevis et le bon tournevis. Oui, alors, en mode made in black, vous trouverez bien le bon outil qui vous convient. Sauf que notre business, à nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas vraiment de faire des galeries, des galeries d'art. On est un service qui diffuse des contenus numériques sur tous les canaux. Et donc, on a besoin d'outils, d'énormes outils et en fait, d'énormément d'outils. Et en fait, on adore avoir un atelier excessivement fourni. Donc, ça, c'est un exemple. Alors oui, on nous avait dit, attention, c'est une confe un peu technique. Il y a plein de technophiles. Il faut se lâcher sur les outils. Alors, on s'est fait plaise. Il se trouve que nous aussi, on est technophiles en fait. Et donc voilà, ça, c'est un panel des outils qu'on utilise assez massivement à la Digital Factory d'Orange pour livrer nos services. Et on n'a pas, voilà, on a un fonctionnement où on n'est pas dogmatique, c'est-à-dire qu'on va utiliser des outils en fonction de nos besoins, de nos cas d'usage et de notre diversité. Je vais laisser Cyril vous en dire plus sur le fonctionnement de notre chaîne de build et de déploiement. Ok. Donc, comme vous voyez, on a quand même un large panel d'outils. Et la première idée, c'est de voir un peu comment est-ce qu'on peut les regrouper. Alors, là, il ne s'agit qu'un exemple. Après, ce n'est pas celui qui fait foi, mais ça peut être intéressant de les regrouper, par exemple, pour faire de la gestion de backlog. Donc, vous avez un premier anneau qui se dessine avec, par exemple, le logiciel Tulip, GitLab, Taiga ou Storyboard. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif. C'est des outils que nous utilisons et ils rentrent dans ce cadre-là. Mais au final, c'est intéressant. Il y en a qui sont passionnés par tel ou tel outil. Ils contribuent, reversent à la communauté. Voilà, tout le monde trouve son parti pris et trouve ça intéressant. Et ce qu'il faut voir, en fait, c'est que c'est essentiellement l'usage et comment les gens veulent travailler avec ces outils qui apportent de la valeur. Pour vous donner un exemple, gestion de backlog, par exemple, vous pouvez utiliser ça comme un levier entre le métier et le monde du développeur. Par exemple, on parle souvent de test-driven développement. Si vous passez de l'acceptance de test-driven développement, vous pouvez faire en sorte que le métier écrive les tests et qu'ils sont pris en collaboration avec les développeurs par la suite et qu'il y ait un échange naturel. C'est pour vous donner un exemple. Ensuite, vous avez l'anneau revue de code où tout ce qui est, on a regroupé aussi organisation d'équipe. Donc, vous avez bien sûr GitLab, vous pouvez utiliser du Gerit. Et puis, tous les flots qui peuvent exister et surtout, encore une fois, le plus adapté, ça va être celui qui va coller le plus à l'équipe, à ce qu'elle veut faire, à ce qu'elle veut construire. Avec aussi son expérience, ses façons de faire, sa sensibilité à évoluer, à changer. Et puis, voilà, on vous a mis aussi quelques outils pour faciliter la communication avec tout ce qui est, par exemple, Matermos pour le chat-ops ou l'Etherpad pour la documentation partagée éphémère. Ensuite, tout ce qui est système de gestion des versions, bien sûr, comme vous le savez, aujourd'hui, Git fait de l'unanimité. Et puis, c'est bien. Tout le monde prend du plaisir à utiliser. Et après, vous avez tout ce qui est visionneuse pour tout ce qui est l'ouverture du code, l'ouverture des sources et la valeur que ça apporte. Je ferai un petit focus après sur cette partie-là. Donc, vous avez GitLab, C-Git, GitBleet, etc., qui permet d'ouvrir à des entités qui ne codent pas forcément ou qui ne travaillent pas sur le même projet et à partager comme ça l'information. Ensuite, tout ce qui est intégration, continu, test, validation. Là, c'est pareil. Donc, vous avez bien sûr Jenkins, GitLab CI, ZUL. Voilà. Hop, pardon. Hop, je vais revenir en arrière. Juste pour vous passer un petit message sur les tests. Encore une fois, la boucle virtueuse, elle se fait à partir du moment où les gens collaborent ensemble et trouvent un intérêt. Donc, lorsqu'on apporte une nouvelle façon de faire ou un nouvel outil, il est bon parfois de rebondir aussi là-dessus pour redonner une nouvelle dynamique de collaboration et d'abattre un peu plus encore. Et d'abattre un peu plus encore les silos, comme disait Thomas. Tout ce qui est gestion d'artefacts. Donc, vous allez retrouver, par exemple, Artifactory, voilà, Reprepro pour tout ce qui est paquet Debian, Koji pour tout ce qui est paquet Saint-Ouest ou autre. Voilà. On aurait pu mettre aussi les dépôts Docker. Ça marche aussi. Déploiement continu. Donc, on entend beaucoup intégration continue, livraison continue, déploiement continu. Là, c'est pareil. Donc, c'est un anneau supplémentaire. C'est un regroupement qu'on peut faire. Il y a des outils anti-cibels, CFEngine, Chef. Et puis, ensuite, lorsque vous faites du déploiement, il y a des méthodologies qui sont pratiques pour faire, par exemple, du feature flipping, canary testing, etc. Et là, vous avez du Docker ou clou de fonderie qui peuvent répondre à ce genre de problématiques. Voilà. Mais, encore une fois, c'est la façon dont on va utiliser ces logiciels-là qui vont faire que ça apporte de la valeur ou pas. Parce que, lorsque l'on va être confronté à des problématiques, il va falloir les réparer et aller vite en ce sens. Voilà. Donc, au final, encore une fois, ce n'est pas exhaustif. Votre chaîne de livrable, ce n'est pas forcément l'ensemble de tous ces maillons. Ce n'est pas forcément l'ensemble de tous ces logiciels. Mais, par contre, à un moment donné, vous allez avoir une chaîne dans laquelle vous allez trouver un pipeline, etc. qui va, grâce justement au couple technique et humain, créer de la valeur. Et puis, vous allez rencontrer aussi dans le cycle de vie des difficultés qu'il va falloir corriger. Donc, ce n'est pas que de la valeur. Ça peut être aussi des comportements humains. Une entrée, des issues, une sortie, des chaînes de livrable avec des releases. Et derrière, vous allez pouvoir identifier une chaîne de valeur et comment elle évolue en fonction des feedbacks. Alors, les feedbacks, ça peut être la mise en production. Puisque, on sait très bien qu'en fait, ce qu'il faut analyser, c'est de bout en bout. C'est-à-dire, le produit, une fois que vous l'avez développé, que vous l'avez mis en production, comment est-ce qu'il vit ? Comment le client se joue avec ? J'ai envie de dire comment il se l'approprie et comment ça évolue tout ça. La supervision, etc. Et c'est pour ça que, bien souvent, quand on essaye de faire du DevOps, au début, on dit, essayez déjà d'avoir une vision de bout en bout et ensuite de voir ce que vous pouvez mesurer. Et du coup, vous allez peut-être mettre le pétrole là où il y en a plus besoin. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous donner une idée d'une vision de bout en bout avec au milieu une chaîne qui peut être beaucoup plus compliquée, mais dans laquelle vous allez pouvoir travailler dessus, notamment si vous voulez faire de l'agilité à l'échelle ou du DevOps à l'échelle. Voilà. Et comme vous avez vu, on met l'accent sur l'aspect humain avant tout. Et du coup, il y a une réflexion intéressante sur ce qu'est une organisation ouverte, c'est-à-dire comment le mode open source peut changer le monde comme il a changé le monde du logiciel. C'est-à-dire, au final, tous ces aspects de transparence, d'ouverture de code, d'inclusivité où vous allez faire venir au sein des personnes qui vont décider, qui vont faire des choix techniques, qui vont faciliter les parties prenantes à participer, bien sûr, centrer sur l'usager, comment vous allez faire en sorte qu'il y ait toujours une place pour l'usager dans vos réflexions et que vous allez tenir compte de tout ça. tout ce qui est échange ouvert, c'est-à-dire être convaincu qu'en fait, on a plus à apprendre des uns et des autres à partir du moment où l'information est ouverte. Voilà. Donc, toutes ces ouvertures-là, ces principes qui existent dans l'open source, comment est-ce qu'on peut s'appuyer dessus pour, au final, faire en sorte que les personnes travaillent mieux ensemble. Voilà. Donc, nous arrivons à la fin de cette présentation. Mais ce qu'on voudrait que vous reteniez, c'est que l'humain et le bien-être sont des éléments qui sont au cœur de notre démarche. et la logique d'amélioration continue et de création de valeurs sont des fils directeurs pour nous. Ça marche. Au final, voilà, c'est un message qu'on devrait retenir, c'est, on va dire, cultiver l'open source attitude. C'est-à-dire, cet esprit d'ouverture, de partage, et bien, en fait, que ça soit en alignement complet avec les valeurs qu'on veut porter au sein d'une équipe, au sein d'une entreprise. Et le plus ambitieux, ça n'est pas de changer d'outil, c'est de changer de culture. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada